Musique de générique De 5,5 km offre aux pilotes tout ce dont il peut rêver. Comme vous le constatez, Nicolas Martin, j'ai l'impression que les pilotes sont sur les nerfs. Il faut dire que les conditions météo sont loin d'être idéales pendant la séance d'aujourd'hui. Tant que le pilote est au garage, il aura certainement tendance à préférer un temps sec. Mais une fois sur la piste, toutes traces d'anxiété font comme neige au soleil. Les pilotes ont intérêt à ne pas trop se faire du mauvais sang, au risque de perdre du temps ou de finir dans un mur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct de CEPANG en Malaisie. Donc comme vous l'ont dit Nicolas et Jean-Paul pour cette première séance d'essai libre du week-end avec la pluie qui est venue nous accueillir depuis notre arrivée hier avec des conditions changeantes tout au long du meeting. Nous allons vous compter un peu ce qu'il s'est passé lors des séances du vendredi avec tout d'abord la première voiture à sortir. C'était la voiture de Pascal Verlaine qui a eu quelques petits soucis. Ensuite, ils ont été très nombreux à tester cette piste en condition humide, en tout cas en condition changeante puisque oui, il y avait énormément de risques de voir des gouttes de pluie lors de la séance qualificative de demain. Concernant la course, quant à elle, elle sera 100% dans des conditions sèches. A l'issue de la première séance, peu de chronos effectués par chacune des voitures mais quasiment tout le monde a rentré un temps, hormis peut-être cette force india du pilote belge qui s'est rapidement arrêtée avec Sébastien Vettel qui a donc été le pilote le plus rapide devant Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. Les Mercedes sont en forme, on a travaillé beaucoup également du côté de chez Toro Rosso avec deux voitures proches et une dans le top 10 et C'estéban Ocon également devant son coéquipier. Lors de la deuxième séance, le soleil est partiellement revenu, en tout cas assez pour sécher la piste sur le temps de la pause de midi et à 14h, le feu vert présenté au pilote a permis à certains d'enfin chausser les pneus tendres et les pneus super tendres auxquels nous avons droit, ce meeting a l'air d'être assez particulier puisqu'on l'a appris, beaucoup de pilotes vont rouler avec des moteurs assez anciens c'est le cas notamment du leader du championnat Lewis Hamilton qui va partir avec sans doute un handicap face à ses adversaires directs on rappelle que les écarts sont affimes au classement du championnat du monde le pilote britannique est en tête pour trois petits points devant Raikkonen et trois autres devant Vettel donc effectivement Hamilton est sans doute le pilote le plus en difficulté parmi les candidats au titre derrière on souffre énormément du côté de chez Force India avec deux voitures qui ont de vieux moteurs également notamment pour le pilote belge qui va démarrer avec une unité de moteur thermique à plus de 85% donc on se demande si on ne va pas avoir droit à un changement de moteur en parlant de changement de moteur, nombreux seront les équipes pénalisées à Suzuka puisqu'on va sans doute avoir des pilotes qui vont devoir passer par la case moteur supplémentaire certains ont déjà usé leurs cinq unités allouées pour la saison donc on va suivre ça avec attention dans cette course qui s'annonce palpitante également on peut vous le dire déjà maintenant ce sera la dernière courue en Malaisie sauf retournement de situation, les négociations avec Liberty Media auraient abouti à une annulation pure et simple du Grand Prix l'année prochaine contrairement à ce qui avait été convenu par la FIA et la FOM jusque là alors en charge de la F1 la fin du tour du pilote belge et le verdict dans cette deuxième séance du chrono et on retrouvera donc finalement la Ferrari de Raikkonen devant la Red Bull de Ricciardo en pneu super tendre Vettel très impressionnant, troisième en pneu médium à l'issue de cette deuxième séance le samedi matin va s'annoncer un peu plus clair pour les français avec Esteban Ocon un peu en difficulté il le disait ici tout comme Romain Grosjean qui va sans doute souffrir nous dit-il avec ses freins en qualification on voit qu'Hamilton est neuvième, on est extrêmement prudent du côté du britannique vous le voyez le soleil est revenu pour cette troisième et dernière séance où les pilotes chaussent généralement les gommes les plus tendres pour régler et préparer leur voiture à la qualification on a vu que c'était compliqué du côté de chez Force India de compléter les différentes enquêtes et les différentes recherches initialement prévues en début de ce meeting m'allait tout simplement parce que la voiture est un petit peu en train de souffrir alors on se pose la question, changement de moteur ou pas changement de moteur va-t-on prendre un risque sachant qu'on est proche de Red Bull au championnat et qu'on est assez éloigné de A il pourrait y avoir en effet quelques risques pris par ses équipes de milieu de tableau puisqu'ils se battent je vous le rappelle pour la quatrième, cinquième et sixième place du classement entre eux et bien effectivement Red Bull, Force India, A c'est assez serré William c'est un peu largué il faut le dire avec uniquement 48 points au championnat un circuit vous le voyez qui est assez technique avec de grandes lignes droites également des courbes rapides qui on le sait n'est pas forcément l'atout de la Force India même si elle a un moteur Mercedes qui est sans doute le moteur le plus performant mais pas forcément le plus fiable depuis le début de la saison c'est Mercedes qui a cassé le plus de moteurs devant Ferrari et Renault enfin Honda évidemment n'étant équipé que de deux moteurs cette année sur la grille ce qui pourrait changer d'ailleurs l'année prochaine on pourrait retrouver des moteurs Honda dans d'autres équipes c'est en discussion d'ailleurs au niveau des transferts on y reviendra pendant le Grand Prix mais ça pourrait également bouger du côté de chez Mercedes et de chez Force India effectivement on parle évidemment d'un transfert qui pourrait être opéré pour le pilote belge mais ça ne reste à l'heure actuelle que de fausses rumeurs mais vous le savez comme nous il n'y a pas de fumée sans feu et à l'issue de cette troisième et dernière séance de ce meeting c'est Hamilton qui finalement en pneu soft a été le plus rapide devant Raikkonen en super tendre c'est une donnée fondamentalement importante avant la séance qualificative Bonjour c'est Emma, vos objectifs de qualification ont été évoqués à la réunion de ce matin je vous les résume l'objectif est simple, une septième position et battre Daniel Ricciardo en qualification Mettez-vous à l'aise car nous entamons les qualifications ici à Kuala Lumpur dans les prochaines minutes nous allons découvrir qui a eu un bon rythme ou pas Je sens que cette séance va être mouvementée Nicolas Martin en tout cas tous les ingrédients sont réunis une météo sournoise, une piste aux conditions variables et un ou deux participants à la traîne qui rêvent certainement d'un retour en grâce après avoir réalisé une belle prestation durant les essais libres Et on se demande bien à quoi va ressembler la piste dans 10 à 15 minutes Si vous pensez que le temps va se gâter vous avez intérêt à vous trouver sur la piste dès le coup d'envoi pour profiter au maximum de l'adhérence du moment Mais si le temps s'améliore, il vaut mieux économiser ses gommes et s'élancer au bon moment Et ce genre de météo apporte son lot de désagréments un trafic dense par exemple Et à force de rester sous la pluie, on finit par ne plus y voir grand chose Ce genre de problème va être récurrent et on risque de voir de nombreuses contre-performances aujourd'hui Alors que le ciel est en train de se dégager la piste est sèche ici avec un drainage exceptionnel depuis les nouvelles installations sur le circuit et de Kuala Lumpur, 18 minutes pour se classer parmi les 15 pilotes les plus rapides On va tenter de s'extraire de cette Q1 où tout le monde a déjà rentré au moins un chrono en pneu intermédiaire mais certains ne l'ont pas encore fait en pneus slick C'est le cas notamment de Romain Grosjean, Stoffel Van Dorn, Fernando Alonso et Lewis Hamilton qui sont pour l'instant les 3 derniers pilotes de cette séance et qui ne sont toujours pas ressortis dans des conditions sèches Vous le voyez en haut à droite de votre écran, il reste un peu plus de 4 minutes dans cette séance Va-t-on avoir droit à des surprises ? Peut-être qu'Hamilton va rester bloqué ? On va vérifier ça dans quelques instants Pour l'instant on est en compagnie du pilote belge devant un très impressionnant pilote suédois Marcus Ericsson avec la Sauber Ferrari pour l'instant 9ème mais encore beaucoup de pilotes doivent passer une pluie faible est attendue dans les 20 prochaines minutes ce qui veut dire que la Q3 pourrait de nouveau se dérouler sous les trompes on va suivre évidemment l'évolution de la météo on est dans des conditions ici un petit peu difficiles parce qu'on est en fin d'après-midi, il est 16h dans une heure il fait nuit et on voit que les nuages viennent rapidement énormément baisser la luminosité et le soleil vient taper dans la visière des pilotes ce qui n'est pas pour les aider à trouver leur point de corde on voit qu'on est un petit peu hésitant et d'ailleurs du côté de la Force India qui évolue désormais dans le 3ème partiel de ce circuit et de ces pangs avec, vous le voyez toujours, la piste entièrement sèche ça a été extrêmement rapide, en 10 minutes ça a été sec ici, le soleil qui une fois qu'il a trouvé son chemin parmi les nuages a rapidement réchauffé le tarmac mal et le dernier virage, vous le voyez avec ce soleil en plein milieu de la ligne droite principale à gauche de notre cabine et c'est finalement le 8ème temps pour la Force India qui va être reléguée en fin de tableau avec une 15ème place qui lui permet de passer in extremis devant les deux Sauber, Ferrari et surtout l'information la plus importante c'est l'élimination de Lewis Hamilton coup de tonnerre pour le Britannique 10 minutes plus tard, vous constatez qu'il est impossible de voir quoi que ce soit dans la ligne droite pour les pilotes, c'est extrêmement compliqué dans certains partiels de distinguer la corde et on entame la Q2 il faut désormais se placer parmi les 10 pilotes les plus rapides on a chaussé pour l'ensemble des pilotes en piste actuellement les pneus super soft, c'est à dire les gommes avec la plus courte longévité mais avec la plus grande performance sur un tour la pluie est confirmée pour dans 10 minutes, on va donc avoir de la pluie en Q3 on va voir qui va pouvoir se hisser parmi ces 10 pilotes privilégiés qui se battront pour les 5 premières places de la ligne on vous confirme également qu'il n'y aura pas de changement de moteur du côté de chez Forcingia, on est parti avec le moteur des essais donc on va prendre énormément de risques du côté du pilote belge c'est également le cas du côté de chez Sauber où les deux pilotes sont partis avec un moteur usé on le disait et Lewis Hamilton a dû réfléchir à ou non, oui ou non, changer son moteur et finalement il gardera son ancien bloc donc course difficile demain pour le Britannique qui va devoir remonter s'il veut conserver la tête du championnat du monde dans le deuxième partiel on améliore, ici on a pour l'instant un dixième chrono avec une seconde de mieux ça n'est toujours pas suffisant pour espérer se qualifier Hamilton et donc éliminé tandis que Raikkonen s'empare du meilleur temps provisoire dans cette deuxième séance qui est loin d'être allée à son terme et on ne va pas insister sur les qualifications que nous a-t-on dit chez Forcingia voilà la dernière ligne droite on demande au pilote belge de progresser pour faire partie du top 10 la dernière accélération, le verdict du chrono on passe non on est en 11e position et bien on est éliminé du côté de la Forcingia ce qui permet in extremis à Max Verstappen de sauver sa peau tout comme Daniel Gviatt le français Stéphane Ocon superbe 5e derrière Philippe Massa extrêmement impressionnant avec la Williams Mercedes place au Grand Prix avec comme objectif pour la Forcingia bien fatiguée la 9e place magnifique, un circuit magnifique et une course qui a tendance à être imprévisible oui en effet on a beaucoup de grands virages qui font souffrir les pneus arrière ajoutez à cela une chaleur écrasante bien supérieure à la plage habituelle d'utilisation des pneus et comme les années précédentes nous étions venus très tôt au début de la saison le facteur fiabilité sur la durée est très important le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course la piste est dégagée pour Sébastien Vettel qui part aujourd'hui en tête du peloton et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas en ce qui concerne le reste de la grille Räikkönen, Ricciardo, Max Verstappen et Ocon Hülkenberg, Magnussen, Massa et Daniel Kvyat Sainz, Palmer, Une Force India et Alonso Stroll, Ericsson, Pascal Verlein et Lewis Hamilton Grosjean et Stoffel van Doorn complètent la grille la phase de préparation étant quasiment terminée dirigeons-nous vers la piste tout à fait mon cher Jean-Paul avec le tour de formation qui débute ici à Sepang notre système de vérification est bien nous devons rester en formation et commencer à apporter l'automne à la température s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît nous voulons être gentils et chauds à l'endroit ok, Jeff, copie nous devons être très attention à l'automne l'automne, l'automne est vraiment mal pour le moment je ne pense pas que nous allons le faire à l'endroit donc nous devons nous concentrerons sur cette spécifique de la voiture bonne chance tout le monde, bonne chance pour cette race ça va être difficile je ne sais pas si on ira au bout ce sont les mots du Pilot Force India alors que le tour de formation continue ici à Sepang et on a les dernières informations qui tombent à la radio effectivement le moteur est assez usé le pneu alloué pour le départ dépend de celui que vous aviez en Q2 si vous êtes passé en Q3 pour le reste du peloton et bien c'est une stratégie libre et du côté de chez Force India on part avec des pneus sauf sans doute un arrêt pour terminer en pneus médium, le driver of the day du Grand Prix de Singapour le pilote britannique Lewis Hamilton remporte ce titre avec et bien 34% des voix très beau succès pour lui après sa victoire dans la nuit de Singapour pour ce tour de formation nous laissons les pilotes le compléter il est assez long ici sur cette piste malaise avec et bien on peut vous signaler quand même que au niveau de la grille de départ il y a quelques surprises on va donc surveiller Lewis Hamilton vous le savez qui s'élancera assez loin pour ne pas dire dernier de ce Grand Prix quasiment il y a aussi de bonnes performances à spécifier notamment Felipe Massa 9ème qui avait réussi à obtenir le 4ème temps au Q2 Esteban Ocon 6ème finalement derrière Max Verstappen qui a échappé de très très peu à l'élimination lors de la Q2 Daniel Gviatt 10ème avec la Toro Rosso ça pourrait être aussi un bon plan de le suivre tout comme son équipier Sainz juste derrière Julian Palmer 12ème belle performance pour lui avec une Renault qui n'évolue plus beaucoup cette année on attend à l'argument 2018 du côté des hommes de chez Renault pour peut-être et bien verser la tendance pour l'instant ce n'est pas les résultats escomptés par la marque au losange alors que les pilotes voilà viennent se réinstaller sur la grille de départ dans quelques instants nous allons avoir droit au départ du 15ème Grand Prix de cette saison 2017 de Formule 1 avec en pole position le pilote allemand Sebastian Vettel et à ses côtés Valtteri Bottas Juste pour vous dire j'ai eu quelques overheats sur les engines donc prenez un regard à ça avant le début est-ce que tout va bien au-dessus de la grille ? le reste de la grille se réunit c'est patient et attention à la nuit on annonce de la surchauffe moteur du côté de chez Force India le départ du Grand Prix de Malaisie est donné et c'est un excellent envol pour le poleman Sebastian Vettel derrière on tente de déboîter pour les deux taureaux rosso et attention Lewis Hamilton derrière qui doit faire aussi le travail pour remonter Bottas qui se loupe attention Valtteri Bottas qui a freiné très au large et qui va laisser passer je crois Kimi Raikkonen derrière c'est Ricardo qui a pris le meilleur sur son équipier Esteban Ocon à la lutte avec ici la voiture de Nico Hülkenberg la Renault débordée à l'extérieur par la seconde des Force India magnifique contact entre les deux magnifique bagarre et au freinage on a donc Vettel en tête et derrière la Force India du français Esteban Ocon en pneu super tendre qui va se faire doubler par celle de son équipier et on est avec Nico Hülkenberg dans le deuxième partiel on a perdu personne sur ce premier vrai départ de la course avec le pilote Force India maintenant devant on a donc Vettel, Raikkonen, Bottas, Verstappen, Ricciardo c'est le top 5 de ce grand prix avec les deux Red Bulls déjà très proches derrière et bien on a vu que Romain Grosjean a pris un départ assez moyen également avec son équipier Kevin Magnussen à l'image dans l'instant et on entame le troisième secteur de ce circuit et la Force India dont on se plaignait des comportements moteurs en tour de chauffe est pour l'instant bien dans le rythme un autre qui est bien parti c'est Vettel qui va bientôt conclure en tant que leader ce premier tour attention parce que Raikkonen n'est quand même pas loin les deux Ferrari qui doivent montrer l'exemple parfait lors de ce meeting si elles veulent prendre le dessus sur les Mercedes avec un Hamilton en difficulté ce ne sera pas tous les week-ends comme cela et le peloton qui passe désormais devant les stands pour la première fois attention Vettel qui doit protéger face à Kimi Raikkonen qui tente l'extérieur sur son équipier le Finlandais peut-il de manière autoritaire aller s'imposer il manque de se toucher côte à côte les deux Ferrari sont désormais à la relance sous le regard attentif de Valtteri Bottas Raikkonen à l'extérieur va-t-il prendre la tête du grand prix c'est fait changement de leader ici en Malaisie avec désormais Kimi Raikkonen qui mène la danse devant Vettel et Bottas et il est logique de voir Raikkonen prendre un peu le dessus avec des pneus super tendres plus performants que ceux de son équipier alors maintenant il faudra voir si Bottas a de quoi aller chercher Vettel pour placer deux voitures en pneus super tendres en tête derrière évidemment les deux Red Bull évoluent un peu plus en retrait on marque évidemment grandement l'écart de performance entre les voitures dans cette deuxième moitié de saison attention blocage de roues là pour Max Verstappen qui a bloqué ses roues alors qu'Hamilton tente de se dépatouiller de je crois la voiture de Lennstroll le Canadien il y a Midton qui a pris un envol très prudent également parti en pneus super tendres donc Pirelli qui avait proposé au pilote partant soit en pneus super tendres deux arrêts donc deux relais en pneus super tendres et un relais en pneus tendres ou bien une stratégie à un seul arrêt dans ce cas là il faudrait monter les pneus médiums bien moins rapides de retour avec la Force India toujours à la bagarre pour tenter d'aller chercher le pied de podium après être passé on ne l'a pas vu devant la voiture de Daniel Ricciardo meilleur tour en course en 1'37'388 pour Aikonen qui enchaîne désormais et effectivement le DRS est disponible et on voit que la Force India et son moteur Mercedes fonctionnent bien en ligne droite et ce sans DRS on revient sur la voiture suivante celle de Daniel Ricciardo le pilote australien qui semble être un peu plus en difficulté en ce premier relais en tout cas la Force India est très menaçante et on voit que derrière les Force India il y a également explications avec notamment les Renault et les Toro Rosso qui se battent pour les miettes des points alors attention alerte chez Force India ou à la radio on entend qu'il y aurait peut-être des risques de perte de puissance avec un problème sur le moteur thermique assez intéressant et on retrouve ici à l'image je vous le disais les deux Toro Rosso Daniel Gviatt derrière Hülkenberg et devant Sainz son équipier ici Kevin MacDussen qui tente d'aller chercher Ok Jeff, alerte sur la voiture je perds de la puissance 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 voilà le message passé à la radio par le pilote Force India et c'est un message qu'on aime pas entendre il y a encore des consignes à la radio pour gérer le comportement de la voiture mais malgré la perte de puissance la Force India avec le DRS va tenter d'aller chercher la voiture de Max Verstappen c'est fait à l'extérieur peut-être on sait que la Red Bull est un peu meilleure sur les freins et attention regardez il y a de la fumée qui sort de l'arrière de la Force India on avait déjà vu ce genre de ce genre de choses au Grand Prix du Canada rappelez-vous sauf que là c'est au 3ème tour alors est-ce qu'il y a des pertes d'huile du côté de cette voiture ou est-ce que c'est simplement une légère surchauffe du moteur c'est possible qu'il y ait simplement un petit peu trop de chaleur ici avec l'humidité qui est absolument insupportable on ne peut qu'espérer le meilleur alors que devant Valtteri Bottas est passé Valtteri Bottas qui s'est débarrassé de la voiture de Sébastien Vettel retour en deuxième position pour le pilote finlandais et retour de la Scuder il y a Ferrari aux avant-postes mais Mercedes n'a pas dit son dernier mais on revoit le départ d'ailleurs avec le pilote de la voiture numéro 77 c'était un excellent envol de Bottas malheureusement il n'a pu concrétiser au premier freinage bloquant ses roues les deux roues avant bloquées ça ne marche pas toujours départ depuis la voiture de Fernando Alonso quatorzième sur la grille de départ on était extrêmement prudeau du côté de l'Espagnol depuis la voiture du pilote belge désormais parti aux côtés de Julian Palmer et derrière les deux Toro Rosso qui ont pris un excellent envol à l'intérieur et finalement regardez voilà un freinage toujours aussi incisif et il a pu se retrouver derrière son coéquipier à léger contact avec une Toro Rosso mais la force s'est très très bien débrouillée et on retrouve le direct avec Lewis Hamilton à la chasse d'une des Haas les Haas d'ailleurs qui obtiennent ici une livrée anniversaire avec un peu plus de rouge et Hamilton qui vous le voyez reste très 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 à l'affût mais ne prend pas trop de risques c'est que la stratégie il sera aussi contraint à effectuer deux arrêts le DRS pour lui comme pour la Haas qui le précède ça n'est pas le cas de la Renault de Julian Palmer qui va se faire attaquer par Grosjean Grosjean qui bloque ses roues à l'extérieur tout comme Valtteri Bottas d'ailleurs au départ et Grosjean qui résiste Hamilton qui est à ses côtés est-ce qu'il va laisser de la place aux champions du monde ? oui ! et là normalement la Mercedes et son châssis font le reste il résiste hein ! Lewis n'en a pas terminé avec le français incroyable défense de Romain Grosjean là qui se sent poussé des ailes côte à côte là dans le secteur sinueux et Hamilton se débarrasse finalement du français c'est vrai que on retrouvera avec plaisir je pense au Grand Prix du Japon Lewis Hamilton qui semble être extrêmement enthousiaste à l'idée de ce de ce Grand Prix qui confond évidemment avec le passé on se rappelle de nombreux bons moments chez Mercedes payé du soleil le vent un peu moins pour Ferrari et de retour de nouveau sur Hamilton qui semble attirer toute l'attention de la réalisation au niveau du classement actuel ça nous permettrait peut-être de voir émerger Sébastien Vettel en tête de ce classement ou Kimi Raikkonen en tout cas les Ferrari reprendraient énormément de points à Mercedes si ça ne bouge pas attention une voiture plonge dans les box il s'agit de la Williams du pilote brésilien Felipe Massa parti en pneus super tendres on met un train de pneus tendres désormais pour continuer ce Grand Prix arrêt parfait on sait que chez Williams on a sans doute l'une des meilleures équipes de mécaniciens allez retour en caméra embarquée avec le pilote belge qui conserve une troisième position depuis l'arrêt au stand de la Mercedes de Bottas Vettel deuxième et Raikkonen en tête et derrière on retrouve les deux pilotes de chez Red Bull qui sont tout simplement acculés derrière la force India pas de possibilité de trouver l'ouverture peut-être à l'extérieur Ricardo qui va tenter de croiser avec l'aide peut-être du DRS on suit attentivement l'évolution de Max Verstappen à l'arrière grâce à cette caméra posée sur le ponton de la Red Bull et on déboîte du côté de Ricardo mais ce n'est que de l'intimidation va-t-on voir l'Australien passer à l'intérieur on le devine dans le bas de l'image alors que ça plonge pour je crois Esteban Ocon Ricardo à l'extérieur avec le moteur Renault face au moteur Mercedes abîmé on voit Bottas dans le fond qui est ressorti et derrière son équipier est-ce que Ricardo peut passer à l'extérieur ça va me sembler difficile de maintenir la hauteur de la force India et désormais on se bat pour le podium arrêt de nombreux pilotes au box comme par exemple Nicole Kuhnberg ici le Danois Kevin Magnussen qui ressort Daniel Gviatt le Russe qui chausse des pneus tendres stratégie assez similaire pour bon nombre de pilotes et ça repart première salve donc pour les pilotes ayant deux arrêts à faire c'est-à-dire 90% du peloton et regardez Ricardo Everstappen toujours derrière cette force India qui ne semble pas vouloir se laisser dépasser malgré les problèmes mécaniques qui la touchent actuellement peut-être pourra-t-on régler cela à l'arrêt au stand ça me semble difficile à croire et regardez derrière la voiture de Raikkonen qui a observé son pit-stop plutôt dans la course tout comme Valtteri Bottas Raikkonen qui se retrouve là derrière et regardez on s'écarte du côté de la force India on essaie d'éviter de recevoir l'aéro pour les Red Bull tiens c'est bizarre il n'y avait pas de DRS pour Verstappen alors va-t-on voir une voiture plongée non les deux Red Bull qui continuent encore elles étaient parties avec ces gommes soft alors que du côté de chez Force India on dit que l'écart avec le leader est de 17 secondes et qu'on se rapproche des Ferrari c'est à quoi le pilote belge répond on fait ce que tu veux de toute façon on est trop lent c'est un petit peu la course à la désillusion on attend que ça casse quasiment chez Force India en tout cas on espère ramener quelques points pour l'instant on est bien parti c'est une belle course avec cette voiture endommagée les équipiers respectifs des pilotes ayant stoppés au tour précédent sont actuellement au boxe on a vu Hülkenberg et Magnussen Grosjean Palmer s'arrêter également Stoffel Van Dorn qui ressort également des boxe l'autre pilote belge de ce peloton pour qui ça n'est pas la grande joie et toujours la voiture de Raikkonen bloquée tout comme Valtteri Bottas on perd du temps c'est peut-être cet instant du Grand Prix qui pourrait offrir la victoire à Sébastien Vettel l'aspiration pour le pilote finlandais qui va peut-être tenter de trouver l'ouverture à l'épingle sur la Red Bull en attendant on est passé du côté de Daniel Ricciardo DRS maintenant pour Raikkonen pour Verstappen est-ce que derrière Bottas va savoir aller chercher Raikkonen dans cette manœuvre alors que Vettel ressort des boxe derrière tout le monde ça c'est important le leader de la course Sébastien Vettel qui ressort derrière donc pour l'instant on aurait Raikkonen en tête devant Bottas et Vettel et ça ça nous donne une toute autre philosophie dans cette course ah c'est intéressant de voir comment la Scuderia Ferrari va gérer sa stratégie on sait que par le passé ça a été souvent critiqué oh et l'attaque à l'intérieur qui était assez soudaine et inattendu pour Verstappen qui a voulu porter son museau à la hauteur de celui de son voisin géographique mais sans succès alors là Ricciardo qui est en train de jouir d'une avance considérable à 10 tours dans ce grand prix on constate que la force india n'est vraiment pas à son affaire on sort large d'ailleurs est-ce que ça va permettre à la Red Bull de passer au freinage et non Verstappen qui doit également désormais défendre en tout cas le train train auquel on est en train d'assister ici n'est vraiment pas positif ni pour la Red Bull ni pour la Ferrari parce qu'on rappelle que la Red Bull de Verstappen n'est toujours pas passé par la case stand la force india qui est en train de de décider quasiment du résultat de ce grand prix elle toute seule très 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 impressionnant alors au niveau des écarts on va s'entendre avoir Raikkonen avec des pneus frais qui va passer la voiture de Verstappen on déboîte peut-être rapidement le Finlandais à l'intérieur on freine et je crois que ça va rentrer pour Verstappen non on continue et Verstappen qui a cédé une place Raikkonen qui s'empare désormais de la troisième place de ce grand prix alors que Daniel Ricciardo est au boxe la fenêtre d'arrêt qui va s'ouvrir dans deux tours pour la force india alors que Raikkonen est en train peut-être de faire le travail pour aller gagner ce grand prix et peut-être à s'y offrir une huitième victoire à Ferrari constructeur ayant le le record de succès depuis 1999 il pourrait ainsi s'imposer pour le dernier grand prix de Malaisie avant de nombreuses années sans doute et de retour avec la force india voilà dans ce onzième tour de course et Raikkonen qui n'a toujours pas trouvé l'ouverture en parlant des victoires dans ce grand prix de Malaisie on rappelle que le record est à Sébastien Vettel qui pourrait inscrire un cinquième succès alors que Raikkonen plonge à l'intérieur de l'épingle pour passer la force india peut-être ils vont être côte à côte à la relance la Ferrari se sent peut-être un peu plus à l'aise avec ses pneus frais et ses pneus super tendres et on croit rien Ricky Bernoldi au grand prix de Monaco 2001 c'est limite c'est très limite pour la force india mais elle se défend elle fait sa course il n'y a pas de drapeau bleu le moteur qui est tout doucement en train de de perdre des chevaux et la Raikkonen va passer je vois mal comment la force india pourrait se défendre derrière on voit que Bottas également essaie de passer à l'intérieur il croise avec la force india oh que c'est beau et ça plonge pour Verstappen qui va finalement stopper maintenant et Raikkonen qui prend la tête du grand prix et je crois qu'avant la fin de la ligne droite Vettel on aura fait tout autant et le champion du monde allemand à l'intérieur peut-être va-t-il passer ? oui c'est fait les deux Ferrari reprennent la tête de ce grand prix et le perdant pour l'instant c'est Valtteri Bottas et Raikkonen par la même occasion pourrait venir rechercher la tête de ce classement le Finlandais titulaire de 200 points contre 203 pour Hamilton et seulement 196 pour Vettel Bottas avec 192 lui va revenir mais ça nous donnerait encore des écarts de simplement quelques unités à l'issue de ce grand prix alors que nous sommes dans l'hélicoptère pour suivre sans doute Stoffel Van Dorn ici qui n'a pas encore ravitaillé avec la McLaren et qui est assez haut dans le classement pour le moment on voit ici Daniel Kiat le pilote russe et effectivement c'est de la saut en bagarre pour la 10ème place actuellement c'est bien lui qui est 10ème Stoffel Van Dorn 10 secondes ok Jeff je ne vais pas pouvoir garder ce rythme jusqu'à la fin avec le lean sur l'engin donc donnez-moi un update sur la situation P3 vous êtes en P3 le plus haut notre gap à l'avant 3.2 secondes ils sont sur Supersofts l'outil derrière la gap c'est moins que 1 seconde ils sont sur Supersofts votre fenêtre ouvre la prochaine lap 17 laps il reste 17 tours dans cette épreuve et les deux Ferrari sont bien en tête désormais Raikkonen qui est donc devant Vettel on n'est pas sur les mêmes pneumatiques évidemment que le reste de la concurrence on est en pneus super tendres beaucoup sont passés en pneus tendres sans doute le relais qui pourrait offrir une victoire à la Scuderia ici en Malaisie eux qui avaient remporté le premier grand prix de l'histoire en Malaisie en 99 avec le pilote irlandais Eddie Irvine Grand Prix qui marquait d'ailleurs le retour de de Michael Schumacher après s'être blessé fortement au Grand Prix d'Angleterre ici Kevin Magnussen qui attaque Felipe Massa ils ont failli se toucher d'ailleurs et c'est passé pour le Danois on va d'ailleurs l'équipier dans le fond de l'image un peu plus en difficulté Romain Grosjean qui était parti très loin sur cette grille 19ème aux côtés de Stoffel Van Dorn et regardez l'état d'usure des pneumatiques de cette Force India ainsi que l'état du moteur qui est vraiment vraiment usé et on vous rappelle évidemment que vous pouvez vous rendre dans la description sous ce direct ou cette VOD pour retrouver bien sûr le driver of the day voté dans le Stropole et ainsi pouvoir élire le pilote qui pour vous marque ce grand prix pour l'instant on notera la remontée impressionnante de Lewis Hamilton et on notera la dérive progressive de la Force India du pilote belge qui est toujours 3ème pour le moment devant Esteban Ocon Est-ce que les problèmes moteurs et l'arrêt unique sont la solution pour créer l'exploit tout simplement avec cette Force India vous voyez Esteban Ocon ici sous la menace de Lewis Hamilton qui est remonté très très fort après un premier relais impressionnant dans le peloton dans l'arrêt du pilote belge ça y est il était 3ème ça va permettre à Ocon de prendre la 3ème place voilà ils sont passés Ocon et Hamilton on monte des pneus médium je crois que ce sera l'une des rares voitures à être chaussée en pneus médium pendant la course mais attention les deux Toro Rosso à la bagarre qui vont arriver à la hauteur de la pitlane et qui passent celle qu'il y a également de Magnussen et de Massa et on ressort à la 11ème position pour le pilote belge en dehors des points ça s'annonce compliqué alors que derrière on voit que Pascal Verlein est pris en sandwich avec Alonso et Grosjean Verlein qui cède encore des places et chaussée de pneus soft c'est pas la même situation que les autres pilotes précisons également que dans l'histoire de ce Grand Prix qu'on avait entamé avec le Grand Prix de de 99 Grand Prix inaugural donc en 2001 l'orage qui avait mis ces deux voitures dehors les deux Ferrari avaient marqué vraiment le Grand Prix alors que là changement de leader possible magnifique explication entre les deux pilotes de la Scuderia Ferrari et Vettel reprend la tête de la course et par la même occasion du championnat avec 4 points de retard il en mettra 7 de plus que Raikkonen et Vettel s'il gagne ce Grand Prix prendrait la tête pour 3 points devant Raikkonen donc après le Grand Prix de de 2001 alors que ça se bagarre encore ici avec Hülkenberg on avait eu une pluie torrentielle qui avait donc mis les deux Ferrari dehors on s'en rappelle notamment il y avait même eu un quiproquo sur un éventuel drapeau rouge à l'époque ça s'est reproduit huit ans plus tard en 2009 avec le célèbre Ice Cream Time de Kimi Raikkonen profitant de la période de drapeau rouge pour aller s'offrir un un petit moment glacé message catastrophique à la radio chez Force India on demande de retirer la voiture ça n'ira jamais au bout dit le pilote belge et c'est dramatique d'entendre ça alors que la voiture est actuellement aux portes des points ils étaient sur le podium avant la première salve d'arrêt au stand ils n'en auront aucun à faire il ne faut pas perdre espoir mais ça semble vraiment mal engagé alors que Vettel lui et bien poursuit et déroule face à Raikkonen le Finlandais qui est relégué désormais à deux secondes de son équipier mais ils sont bien au-dessus du reste de la classe puisque Valtteri Bottas est très très loin 7 secondes entre Raikkonen et Bottas à l'issue à l'issue de la stratégie où le pilote finlandais va observer son deuxième arrêt alors qu'il venait de dépasser Nico Hülkenberg le pilote allemand reprend la onzième position pilote belge avec les pneus super tendres peut-être ça fonctionnerait mais là avec les pneus médium on ne peut pas se défendre et on tente l'intérieur il accroche le poteau il touche Nico Hülkenberg attention contact avec le pilote allemand on tente de résister par tous les moyens du côté de chez Force India on tente véritablement de résister à tout prix mais là ça peut être également un drapeau noir et orange si la direction de course estime que la Force India est trop dangereuse pour ses petits camarades toujours ce léger filin de fumée qui s'échappe de l'arrière de la voiture rose et on voit Hülkenberg, Alonso et Grosjean derrière qui sont prêts à bondir mais pourquoi ne pas avoir monté un nouveau moteur simplement parce que Force India souhaitait avoir le nouveau bloc le dernier officiellement disponible pour calculer convenablement la refaine saison et ils ont dit nous serons prêts à sacrifier le grand prix de Suzuka et partir dernier pour acheter trois moteurs donc on pourrait obtenir ça du côté de chez Force India sacrifier le grand prix du Japon et installer trois nouveaux moteurs lors des trois séances d'essais libres car la réglementation ne permet pas de faire mieux on avertit véritablement profiter de la réglementation rappel de cette saison où il y avait sept vainqueurs aux sept premières courses saison absolument folle qu'avait vu la seule et unique victoire par exemple de Pastor Maldonado le colombien premier colombien a gagné un grand prix depuis un certain Juan Pablo Montoya allez revenons à la course si vous le voulez bien avec la suite de ce grand prix on est à moins de dix tours de l'arrivée pour l'instant la Force India tient en neuvième position objectif atteint pour les hommes de vie de Gemalia mais à quel prix alors que l'on voit l'arrêt devant de Sébastien Vettel vous le voyez en insert sur l'image l'arrêt du leader Vettel on espère que tout va bien se passer pour lui ça pourrait être très intéressant alors que sur l'image principale Nico Hülkenberg va de nouveau aller chercher peut-être au freinage la Force India et ça ne passera pas Vettel est reparti sans aucun problème de son arrêt au boxe et l'arrivée de Bottas et l'arrivée de Lewis Hamilton pardon c'est Lewis Hamilton qui pourrait aller chercher un podium quelle remontée incroyable du pilote britannique après s'être vu en grosse difficulté avec le changement de météo lors de la qualification arrêt également c'est un petit peu plus anecdotique pour Felipe Massa la salve des stratégies à deux arrêts qui continue Massa qui va ressortir derrière la Force India huitième position pour le pilote belge ça commence à payer puisque derrière ceux qui avaient deux arrêts sont obligés de l'observer on pense à Alonso on pense à à Hülkenberg et à Grosjean on voit également une Toro Rosso celle de Daniel Gviatt qui repart avec un deuxième train de pneus tendre et Romain Grosjean qui est libéré gêné par la Toro Rosso qu'il a dû laisser passer et ainsi éviter et ainsi éviter un unsafe release allez tout le monde aller donner un premier coup de massue à Mercedes au classement de retour avec la Force India toujours en lutte avec Ocon les deux équipiers qui s'expliquent maintenant et Ocon qui choisit l'extérieur peut-être sur son équipier et là on joue un jeu très dangereux et je ne pense pas que Force India aurait grand intérêt à demander à à la Monoplace 91 de résister face à son équipier le belge va sans doute devoir céder qu'il le veuille ou non et on va rappeler une nouvelle fois le driver of the day disponible dans le straw poll dans la description si vous souhaitez voter pour élire votre pilote du jour pour l'instant il y a pas mal de candidats Lewis Hamilton qui a fait une superbe remontée et Esteban Ocon sensiblement plus rapide avec de meilleures gommes en plus que son petit camarade on est à bord avec le français dans cette dernière ligne droite dans ce grand prix ça pourrait être le le joli coup de poker que pourrait faire le le clan Force India s'il laissait passer Esteban Ocon qui pour l'instant est dans le même rythme et qui l'avait plus rapide il va chercher avec le DRS son équipier il va le déboîter à l'épingle dans le dernier freinage Ocon qui doit passer qui va devoir passer à l'intérieur et non et non on résiste encore mais ça n'est pas logique du côté de chez Force India il faut laisser passer le pilote plus rapide on déboîte de nouveau et il protège il l'emmène contre le mur attention à la sortie des box et Ocon qui va passer au moment où on sort des box devant pour l'une des Red Bull Ocon qui n'a pas encore trouvé la solution et ça y est c'est fait mais que de temps de perdu chez Force India on n'a pas été très malins sur ce coup là si vous me passez l'expression à le pilote belge à le pilote belge qui aurait pu facilement laisser passer son équipier inutile de vouloir à tout prix défendre une position qui sera quoi qu'il arrive perdu il repart à l'assaut mais quelle bagarre incroyable à l'intérieur ils vont se toucher et il reprend l'avantage mais quelle explication mais quelle explication entre les deux et le belge de nouveau revenu devant son équipier mais là le moteur qui fume beaucoup plus que de raison Ricardo en super soft à la 6ème place et s'il conserve son moteur il pourrait aller au bout alors que Verstappen est au box intéressant de voir comment va ressortir le pilote néerlandais face à son équipier est-ce que Ricardo va repasser devant on va voir ça à la sortie des box eh non Ricardo ne sera pas devant devant Max Verstappen nouvelle charge d'Esteban Ocon alors que l'on a Lewis Hamilton qui pour l'instant est en train de faire un somptueux grand prix de Malaisie il est pour l'instant en train d'aller chercher une potentielle 3ème position face au Red Bull quel retour alors qu'on voit des stigmates de certains contacts sur le ponton droit du Britannic il pourrait sauver la mise en terminant même devant Valtteri Bottas qui serait désormais décroché au classement avant de se rendre à Suzuka ça pourrait être primordial pour le Britannique de signer ce podium et il est pour l'instant dans un no man's land à quelques boucles de l'arrivée mais quelle remontée d'Hamilton sans doute l'un des pilotes les plus impressionnants aujourd'hui avec Vettel qui n'a commis absolument aucune faute depuis l'extinction des feux ah là on constate vraiment le plaisir d'avoir divers champions du monde au départ de ce championnat il y en aura peut-être un nouveau l'année prochaine mais il faut pour cela que Valtteri Bottas se réveille un petit peu sa hargne il y a Hamilton qui complète un nouveau tour dans ce grand prix de Malaisie impressionnant Lewis on va revoir un petit peu voilà les images du direct avec désormais Steban Ocon qui est bien parti pour aller chercher son équipe IODRS il déboîte à milieu de droite ça va passer pour le français et Ocon qui est 8ème maintenant et regardez la fumée dégagée et l'écart tout de suite pris par Steban Ocon vraiment vraiment plus rapide que son équipier et on ne comprend pas comment le moteur n'a toujours pas cassé sur cette Force India qui fume la direction de course a convoqué un responsable de chez Force India la direction de course pour peut-être discuter de l'obligation de retirer cette voiture qui pourrait provoquer un accident qui risque d'être dangereuse pour les autres la voiture ça avait tenu le coup au Canada mais à quel prix ici peut-être la direction de course aura un peu moins de patience avec ce pilote 8ème pour le moment Carlos Sainz derrière revient très très fort le pilote espagnol qui a grandement besoin de points pour son équipe regardez la différence il revient comme un boulet de canon l'Espagnol et ça pourrait être le coup fatal porté au moral du pilote belge regardez la Toro Rosso à l'aspiration même pas qui va choisir l'extérieur c'est osé pour Sainz est-ce qu'il peut refermer devant c'est très bien fait s'il arrive à passer à l'extérieur le pilote espagnol à la relance il est bien mieux ils sont côte à côte c'est superbe et il ne lâche pas le morceau Sainz il a raison il a bien raison et il va finir par passer oh non ça résiste quelle explication mais quelle hargne dans le chef du pilote belge de résister à ce point là alors qu'il sait que c'est en vain qu'il se défend il chute à la 10ème place je crois que si Force India voit la voiture tomber au 11ème rang ils vont stopper sans doute la voiture parce que là c'est risqué d'user les autres composants mécaniques pour quelque chose qui n'en vaut peut-être pas forcément la peine il n'y aura pas de points pour l'instant il est encore 9ème il reste Massar à garder à l'abri et la Haas c'est un miracle si je reviens avec la voiture jusqu'à l'arrivée c'est à peu près le message de ce qu'on aura déchiffré pour le pilote belge mais sincèrement ça paraît un petit miracle avec l'attaque à l'extérieur de Magnussen alors que Massa est à l'intérieur il va tout perdre peut-être sur un virage Massa qui se ravise finalement et c'est Magnussen qui va tirer les marrons du feu le danois qui passe et qui prend le point de la 10ème place peut-être les deux points la 9ème le pilote belge qui défend Magnussen à droite à gauche pour le premier freinage Massa va peut-être créer une 3ème ligne ou non finalement on garde l'extérieur Magnussen emmené au loin Massa va reprendre à l'intérieur l'avantage oh c'est chaud entre les deux et Massa à l'intérieur Magnussen ne lâche pas évidemment avantage à Massa au freinage mais Magnussen plus rapide peut-être gêné par la force india Massa à l'intérieur excellente explication à suivre là pour le point de la 10ème place qui est capitale pour ses équipes la force india qui va lâcher c'est pas possible il va rester 4 tours dans ce grand prix mais on voit mal comment il va tenir face à Magnussen et à Felipe Massa regardez l'écart déjà pris par Carlos Sainz devant alors que Vettel vient de signer un nouveau meilleur tour en course oh il y a un nouveau souci chez Force india mais cette fois c'est de nouveau pour rester banne au con alors que vous le voyez Vettel va doubler Pascal Verlein après s'être débarrassé de la voiture de Julian Palmer la Renault qui s'est écartée à son tour pour laisser passer la voiture de Raikkonen et ça passe pour Magnussen cette fois non à l'intérieur la force india plonge il bloque les roues est-ce qu'ils vont se toucher ? non ! je suis ça depuis l'arceau de Felipe Massa c'est superbe la bagarre là ils sont à 3 complètement attention il y a la force india qui manque de toucher là Williams et c'est fait cette fois Magnussen et Massa sont passés elle est au bout elle est au bout je veux retirer la voiture c'est le message de la force india qui va sans doute casser dans les prochains instants quelque chose il faut arrêter on attend la réponse des ingénieurs du côté du clan du belge mais quelle désillusion après avoir été provisoirement sur le podium oh et ça y est le moteur explose le moteur qui vient d'exploser dans la ligne droite la force india qui a serré son moteur et c'est terminé pour le pilote belge qui doit donc abandonner retour au box pour la force india premier abandon de la saison game over effectivement on va revoir ce qu'il s'est passé pour la force india avec le moteur qui est parti dans un panache de fumée qui a serré en ligne droite tout simplement c'est terminé pour Sébastien Vettel qui s'impose victoire du pilote allemand dans ce grand prix devant son équipier Kimi Raikkonen doublé pour les hommes de la Scuderia Vettel qui s'impose devant Raikkonen et ça fait du bien au pilote allemand qui va reprendre la tête de ce grand prix très belle prestation de la part de Ferrari qui n'a jamais paru en difficulté comment expliquez-vous ce triomphe Nicolas Martin ? je crois que la constance a été déterminante aujourd'hui on peut être rapide sur un tour mais enchaîner les bons chronos n'est pas donné à tout le monde un pilote constant profite des erreurs de ses adversaires tout en évitant d'en commettre lui-même de cette façon il parvient à prendre la tête du peloton les voilà qui montent sur le podium quel que soit le circuit où vous allez les drapeaux du cheval cabré font la loi dans les tribunes aujourd'hui encore ils sont de sortie c'est Ferrari qui l'emporte une fois de plus et donc à l'issue de ce 15ème grand prix de la saison Sébastien Vettel s'impose et remporte les 25 points devant son coéquipier suivent les deux Mercedes c'est le très impressionnant Lewis Hamilton parti 18ème au classement général nous avons désormais Vettel en tête à égalité derrière Hamilton et Raikkonen suivent Bottas on est toujours 5ème du côté de l'équipe Force India mais on va voir ce que vont donner les prochaines courses avec notamment le prochain arrêt au Japon ce sera donc Suzuka qui nous attend merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette épreuve on se donne rendez-vous très vite pour la suite et d'ici là bon amusement en piste les amis quel que soit votre simu favorite à prochaine au revoir